coucou à tous et à toutes on se retrouve pour une vidéo hall donc ça va être la dernière du mois je pense quand même j'ai encore craqué sur plein de choses je suis encore ressorti et du coup j'ai craqué sur différentes choses donc je vous présente tout ça c'est parti alors pour commencer alors ça c'est le livre que j'ai vu sur la chaîne de acro colo gaga elle a présenté ce livre et puis va du coup à cause de toi j'ai craqué si tu regardes la vidéo un petit coucou par là voilà donc c'est le fashion girls à colorier et à encadrer voilà qui avec des portraits vraiment quand elle l'a présenté j'ai craqué dessus donc je suis retourné à mon espace culturel et je l'ai trouvé donc c'est un livre qui coûte 5 euros 50 donc voilà je suis super content je réussis à le trouver donc voilà pour ça alors je suis allé donc à nose nose un petit peu plus loin de chez moi parce que bien hier on avait rendez vous pour les yeux donc du coup faut aller plus loin que on habite bien sûr donc comme il y avait on n'est pas ressorti trop tard et du coup on est on a fait un petit détour à nose avant de repartir donc j'ai trouvé des divers petites choses donc je vais commencer par les livres donc j'ai trouvé la balade de willow de jamie ford c'est un roman donc ben j'ai lu juste derrière ça avait l'air pas mal donc après voilà j'ai trouvé de sarah morgan l'esquise l'esquise clarté d'un rayon de lune donc pareil ça avait l'air d'être sympa donc c'est un livre qui coûte dans la collection harlequin 12,90 j'ai du perrier 3,80 3,87 il me semble et celui-ci qui était à 8,90 était à 1,78 euros et aussi un petit manga donc c'est le manga du dico des filles donc c'est miyo de nami akimoto et celui ci était à 1,99 euros donc voilà pour ça j'ai trouvé aussi donc des stylos parce que on n'a jamais assez donc j'ai trouvé alors dit on a dit stylos comme ça donc piano flow de 0 en 0,8 en liquidy ink pen donc j'ai essayé tout à l'heure ils sont pas trop mal bon je vais pas réussir à l'ouvrir mais il se présente comme ça donc voilà je ne sais pas je vais regarder si vous voyez bien oui c'est moi qui voit mal je trouvais que l'image n'était pas terrible donc voilà avec un petit capuchon mais je vais vraiment pas réussir à vous l'ouvrir désolé mais bon c'est des pointes assez fines en 0,8 voilà et les 10 c'était 95 centimes bon ça fait du crayon du stylo pas très cher et non cela c'est pour cela je me suis trompé de boîte c'est pas cela que j'ai acheté les derniers j'ai pris les mêmes en noir non c'est pas tout à fait les mêmes minces c'est pas la belle que j'ai pris parce que j'ai mis là non plus parce que du coup j'ai mis les anciens que j'avais non désolé je vais pas pouvoir vous les montrer parce que du coup j'ai fait un mélange ce qui est bien c'est que je sais plus où j'ai arrangé donc c'est bien voilà non mais c'est pas trop je vais pas les avoir là désolé mais bon j'ai pris pareil ils étaient à 95 centimes donc en noir au lieu de bleu mais c'est pas tout à fait la même forme mais bon ça c'est l'équivalent et aussi j'ai trouvé donc de laurie astings 4 dans collection pictura donc c'est des grands des grands posters en fait ça se présente comme ça page par page en fait et à la fin vous dépliez comme ça je sais pas parce que par mon coupe une page pour la coller je ne sais où je ne sais pas comment que c'est fait alors colorier regardez display complète ah oui là ici ça se prédécoupe et apparemment après on doit coller la page à un endroit ouais je ne sais pas enfin bref c'est pas grave moi j'ai envie de le laisser comme ça de façon mais donc voilà c'est des voilà des pages comme ça ils sont trop mignons là j'ai trouvé je vous dis j'étais pas chat mais franchement je trouve ça tellement mignon j'aime beaucoup les chars c'est pas que je suis pas chat du tout mais c'est vrai que j'en ai j'en ai pas pas vraiment toujours habitué que bon ils étaient pas chat du tout donc mais par contre j'aime beaucoup je trouve très joli voilà donc j'espère que vous voyez bien et ça c'était 1,99€ donc ils avaient aussi pour celui qui veut des livres à colorier donc de star wars qui était pas mal qui était assez épais il y en avait deux sortes donc un plus intéressant que que les autres donc voilà ça donne ça entier je sais pas si je suis bien cadré voilà voilà j'espère que vous voyez bien parce que c'est pas évident donc 1,99€ et j'ai trouvé donc je vais vous montrer directement donc de kerry lemons pareil pictura les birds of paradise donc les oiseaux de paradis donc ça se présente pareil sauf que c'est sur les oiseaux alors ah oui là ça doit se décoller je suis en train de voir bon alors voilà les fameux oiseaux je pense que ça peut être super mis en couleurs ça doit être pas mal bon c'est vrai que par contre il ya des heures de coloriage parce qu'en temps de colorier tout ça il ya de quoi faire bon la lumière c'est l'équivalent de ouais c'est des pages à quatre à peu près forme à quatre donc ça fait un deux trois quatre cinq six sept huit l'équivalent de huit pages d'un livre en fait alors du coup je sais plus ce que je vous ai montré mais cela j'ai pas dit vous montrer cela voilà donc c'était pareil c'était 1,99€ donc à nose moi bon c'est vrai que je suis pas retourné aux nose par chez moi du coup quand on a été dans la grande ville on n'a pas eu le temps d'y aller donc c'est vrai que je ne sais pas c'est vrai que en général dans notre nose qui est auprès de chez nous il n'y a pas grand chose mais bon alors et j'ai trouvé aussi zen d'autres lignes mandala donc comment dessiner et colorier des mandalas méditatifs donc de caroline skrace des éditions saxe donc le livre au lieu de 19 euros 50 était à 2 euros 99 donc il explique un petit peu donc comment faire les mandalas les différentes sortes les motifs voilà il vous montre déconstruire construire un motif les outils matériels qu'il faut on montre aussi comment dessiner mon déchat vite fait pour mettre dans des mandalas c'est vrai que j'aimerais bien faire des des mandalas mais pas en colo parce que je suis pas très colo mandala mais sur ma tablette j'ai un programme justement pour faire les faire ça et c'est vrai que j'aimerais bien essayer de faire des beaux mandalas juste pour le plaisir de dessiner en fait ça c'est sympa aussi symbole de l'amour rouge en tous ses états effet dentelle donc là il prend même oui il s'aide de la wii pour faire autour décorer votre fond de sequins et en fait il prend des napperons c'est les techniques du pochoir créer des ombres enfin bref il explique pas mal de trucs assez intéressant bon après pour celui qui aime c'est quand même un livre assez épais il n'y a pas de numéro de page c'est 128 pages donc c'était pas mal et j'ai trouvé aussi creative girls de daniel donaldson c'est peindre en pleine conscience peinture et mix médias pour femmes créatives des éditions sax donc c'est pareil c'est un livre qui était à 2 euros 99 au lieu de 20 euros donc présente des projets qui vous montrent comment dessiner et peindre une histoire à l'aide de crayons d'aquarelle et de simples fournitures adaptées aux techniques mixtes daniel donaldson vous explique comment dessiner les jolies images nées de votre imagination élaborer des associations de couleurs et surmonter les difficultés à l'aide de remèdes tout tout simple vous apprendrez comment peindre à l'aquarelle raconter des histoires avec ou sans mot et apporter de la profondeur à votre oeuvre tout en trouvant de l'inspiration et en affermissant votre propre style plus de 30 techniques et projets mêlant le dessin la peinture et les couches successives apprenez à dessiner et peindre des personnages tels que la creative girl la busy girl et la tutu girl puis créer votre propre girl pour transmettre votre histoire et découvrez d'autres sources d'inspiration dans une galerie d'oeuvres réalisées par l'artiste donc voilà un petit peu après vous montent un petit peu toutes les techniques voilà une crayonnage sur canabé donc elle dessine a fait des dessins rayonnage au miroir les défis créatifs donc les palettes de couleurs et couleurs à foison vous pouvez faire avec donc elle appelle ça les couleurs salles après les motifs multiples donc l'appareil avec terminé l'arrière-pan ajouter le sel pour faire des effets comme avait expliqué joanna colo et ainsi de mettre ajouter des motifs sur notre fond donc elle fait pas mal de choses comme ça donc assez sympa après avoir à regarder voilà les les personnages du café ou après il faut aimer la façon que c'est la machine à coudre sur son papier comme ça c'est très créatif un prêt très artisanat très inventif non franchement c'est assez sympa donc après on peut créer à sa façon comme on veut voilà c'est sympa ça va être tout pas non j'ai trouvé ça donc j'ai acheté donc c'est pas de patrouille avec les personnages de pas de patrouille mais bon c'est pas spécialement pour les personnages vous voyez elle est toute pailletée on sait pas les enfants mais c'est assez grand et moi en fait je cherchais une trousse pour mettre mes feutres un petit peu mes feutres mes crayons un petit peu de toutes sortes et elle a du volume on peut mettre grand dedans donc c'est surtout ça qui m'a intéressé dans cette trousse par contre la fermeture on n'a pas vérifié avant d'acheter et je trouve qu'elle fonctionne très mal voilà et ça valait 1,99€ et j'ai trouvé aussi donc là j'ai pas la boîte je les ai vidés dedans c'est 12 crayons de couleurs aquarellam donc vous avez le pinceau et j'ai donné il y avait aussi un petit taille crayon que j'ai donné à ma fille pour son maquillage mais voilà donc c'est de la marque mineur wasser verbe malbar c'est de la marque allemande donc ça voulait dire aquarellam et la marque et oui et mineurs donc vous avez ces couleurs ci il y en avait que 12 après vous avoir montré tout ce que j'ai acheté j'ai envie de vous montrer un petit peu les couleurs ce qu'elle donne sur papier voilà je pense que ça va être tout faut que j'en ramasse un qui est tombé un crayon alors est-ce que je vais y arriver je vais pas y arriver je vais peut-être ramasser après je vais finir mon haul et je vais vous montrer ça après alors ça c'est la boîte de crayons que j'attendais que j'ai commandé donc sur ebay elle était en promotion non j'ai pas fini je finis j'ai trouvé ça aussi à nos 1,50 euros c'est un sous main sous il est très très rigide je trouve ça bien donc j'ai envie de le mettre sur la table quand je dessine et quand je coloris donc voilà ça valait 1,50 euros il est assez sympa nous juste la petite parenté j'avais oublié de vous montrer donc j'ai reçu donc les marques au renoir les 100 couleurs que m'avait conseillé colorel je lui avais demandé par rapport à s'il fallait mieux acheter les marques pas les marques au renoir mais si les marques au renoir ou et j'hésitais entre les marques au renoir et les black widow tout en sachant que j'avais les couleurs peau en black widow les couleurs foncées les couleurs claires et donc elle m'a dit du moment elle avait pas compris que j'avais déjà les couleurs peau elle m'a dit que d'avoir les couleurs peau en black widow et d'acheter les marques au renoir donc ben comme j'avais les couleurs peau j'en ai profité pour acheter du coup les marques au renoir sur son conseil elle m'a dit que c'était des très bons crayons donc je lui fais confiance j'ai vu qu'elle faisait pas mal de colo avec beaucoup de personnes s'en servent donc voilà j'ai vu qu'il a existé la boîte de 120 que j'avais mis mis dans mon panier sur aliexpress puis bon du coup je les ai eus quand même un prix particulièrement raisonnable donc tant pis je suis resté ils étaient neufs j'ai dit tant pis il y en a 100 j'avais regardé un petit peu les couleurs qui étaient rajoutés bon c'est pas voilà il y en a 20 de plus mais bon c'est pas grave voilà les crayons je les ai même pas testé même pas fait nuancier rien du tout ils sont top je les trouve super joli en effet bois comme ça il faut que j'arrive à vous faire des coloriages avec les crayons que j'essaye j'achète parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vraiment vous faire des colo des tests ni rien donc je vais peut-être faire une vidéo test avec vous avec ces crayons là j'aurais peut-être fait un colo d'ici là mais vraiment pour vous montrer bon je sais qu'il y en a plein qui les ont déjà fait mais bon je ferai une vidéo avec vous voilà moi entre temps j'essaierai de faire nuancier comme ça je vous pourrais vous montrer nuancier puis vous faire un colo en direct avec ces crayons là dites moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas parce que bon mais autrement j'ai envie de faire ça donc j'ai eu ça donc pas par ebay je les ai commandé sur ebay je suis super contente je les ai eu enfin j'ai aussi commandé donc sur le bon coin on va voir avec la trousse parce que la trousse m'a été offert par quelqu'un j'ai acheté des jeux de consoles de 3ds pour mes enfants et la personne me les avait mis dans cette trousse là ça c'est tous mes crayons il n'y a pas que ce que je viens d'acheter sortir tout parce que j'avais tout mis dans la trousse tout ce que j'ai eu de nouveau j'ai toujours tout dans une trousse ça me permet je pense que c'est tout j'ai bien vidéo alors j'avais commandé donc sur le bon coin une personne vendait un lot d'accessoires ah oui puis je ne vais pas avoir ma trousse là j'ai eu aussi un j'ai acheté aussi sur le bon coin à une autre personne elle vendait ça un euro c'est le le rallonge crayon derwent pour gros crayon donc je l'ai acheté et justement je l'attendais avec impatience parce que dans mes color blends j'ai le rouge qui est grand comme ça donc ça m'a été bien utile de l'avoir car j'avais acheté des rallonge crayon que je vous avais montré que j'avais eu avec une trousse mais ils vont pour des des petits crayons mais pas les gros donc les gros format c'est solde erwin donc je elle le vendait un euro et j'ai pris avec l'emballage donc je l'ai eu pour eux 3 euros l'envoi c'était 2 euros j'étais contente donc j'ai ça que je n'ai pas là autrement j'avais tout ce lot là hop là le taille crayon il me manque un taille crayon aussi qu'elle doit me renvoyer qu'elle a oublié de me joindre mais bon c'est pas grave c'est pas celui que j'attendais le plus j'ai eu tout ça pour 7 euros bon plus l'envoi mais voilà c'était 7 euros donc vous avez des estompes en carton je sais pas quoi donc ça c'est sans marque du made in taiwan et j'ai eu des comptés de paris aussi voilà j'ai eu c'est surtout ça qui me plaisait je vais vous montrer donc une gomme mitin compté de paris comme ça petite gomme sympa surtout ce que j'attendais c'était surtout le reste donc de gomme je vais vous en montrer une au moins les gommes blanches celles qui me sert le plus sûrement sur mon autre crayon que j'ai en faber castell moi je les trouve donc en blanc comme ça et au bout c'est rouge mais je me sers vraiment que du blanc donc je suis contente j'ai trouvé là à vendre juste des gommes blanches avec le petit pinceau donc qui vous permet de nettoyer vraiment les éplucheurs de gomme après donc ça je suis super contente j'en ai eu deux en plus mis dans des tubes comme ça je trouve ça vraiment sympa donc j'ai ça j'ai eu aussi donc derwent les blender derwent comme ça blender le colorless un color prismacolor le pc 1077 alors là je suis super content d'avoir eu ça j'en ai quand j'ai regardé pour les avoir c'était beaucoup plus cher que ça et j'ai eu un blender derwent les blender derwent le deuxième comme le premier je vous ai montré et deux burn et share donc des illuminateurs derwent voilà les deux comme ça donc voilà super content d'avoir eu ça quand j'ai regardé pour les avoir c'était beaucoup plus cher que ça et j'ai eu aussi le tégal que j'ai pas encore essayé mais je suis ravie de l'avoir parce que j'en ai vu passer plusieurs fois sur youtube et franchement tout le monde dit qu'il est super donc super contente de l'avoir je suis tout ça pour 7 euros je suis super j'ai eu ça j'ai été à intermarché et du coup ils avaient les peppermates en promotion les peppermates faire en promotion j'avais pris en promotion et à un moment je me suis aperçu qu'ils vendaient une trousse donc là c'est pas tous les crayons que vous avez dans la trousse je sais plus combien il y en a 12 je crois non 20 crayons un crayon dans la trousse pour 9,99 donc franchement je les prises je la trouve vraiment jolie la trousse sympa pour les ranger et en plus pour trois euros et quelques 3 euros 50 j'ai acheté les candy pop en plus que je serai pu les quelques c'est que c'est mélangé et je crois qu'il y avait ceux là ces couleurs là donc j'ai eu les candy pop avec donc j'ai tout mélangé même ceux qui me restait en fait j'en ai une bonne quantité là alors donc là j'en ai 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 et 26 crayons là donc j'ai mis plus j'en ai remis là donc c'est vrai que vous pouvez vraiment les tasser 30 32 et 33 crayons que j'ai là et franchement voilà les 33 et vous fermez la trousse sans problème donc je suis contente parce que je m'en sers pour les coloriages mystères quand j'ai besoin de certaines couleurs contour tout ça donc franchement pour pas cher j'ai eu ça donc pour 13 euros tout l'ensemble c'est le prix que je payais les 16 donc là franchement super contente de tout ce que j'ai eu là et à intermarché franchement ils sont vraiment pas chers les pépermettes là en ce moment je vous conseille si vous en cherchez d'y aller parce que bon celui qui recherche que du noir bon il n'y a pas mais celui qui veut les couleurs sont vraiment pas cher bon je sais pas si la promotion il me semble qu'elle dure jusqu'à début septembre il me semble j'ai rangé le montaille tri donc je le range dans la petite boîte pour pas qu'ils soient abîmés donc je vais vous remettre ça et surtout je n'oublie pas que c'est vous tester les les crayons couleur de chez nos les aquarellables franchement ils ont l'air pas mal après faut voir et je vais vous montrer j'ai téléchargé donc je me suis acheté en pdf nice littleton atlantique donc là l'image est un peu troupe parce que c'est une photo que j'ai repris sur google parce qu'on n'a pas la couverture quand on achète on n'a que ça par rapport à ça donc voilà j'ai tout le livre que j'ai acheté comme ça alors je l'ai imprimé sur différents papiers et du coup le mieux c'est le papier extra blanc là que j'avais acheté de claire fontaine j'avais imprimé sur celui ci et à la fin j'ai acheté aussi puisque je participe au concours de génovia art et on a des robes qu'on reçoit et qu'on doit se miser donc voilà la participation elle est sur facebook m'envoie les robes chaque semaine donc là on attend le dernier ce qu'on en a cinq à réaliser ça c'est ma dernière robe ça c'est un achat aussi que j'ai fait bon là j'ai imprimé les parties travers donc voilà je sais je crois que c'est Alena Lazareva il me semble que c'est Alena ou Alena Lazareva donc ça tout ça j'ai eu ça sur Etsy le marathon donc c'est un marathon qu'elle appelle c'est son troisième marathon qu'elle fait moi c'est la première fois que je fais et voilà donc c'était payant sur Etsy pour pouvoir y participer on verra bien si je gagne il y a de très beaux colos donc très peu de chance mais bon j'ai eu le plaisir de participer c'est vrai que c'est sympa j'aime bien en plus c'est vrai que quand je les reçois j'arrive à savoir un petit peu dans quelle couleur je vais les faire donc c'est impeccable donc ça va être tout déjà très bien pour le rajout de mon grand haul que je vous ai joint la dernière fois donc là ça va être bon là j'attends plus qu'un livre depuis le début août personne n'était parti en vacances donc sur Vinted c'est les affiches mythiques volume 2 là que j'attends et autrement ah si j'ai oublié un livre à vous montrer si 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 j'allais oublier que j'ai eu et que ça a mis énormément de temps à arriver par mondial relais il y avait énormément de temps donc c'est ce livre là c'est de le art nouveau figuratif design by Alphonse Marie Mucha j'aime beaucoup Alphonse Mucha c'est une édition américaine apparemment il est imprimé aux Etats-Unis donc c'est des écolos que je n'avais pas vu il y en a certains qui sont un petit peu similaires dans mon autre livre mais voilà c'est du papier par contre le papier je trouve pas terrible pour le crayon de couleur je pense que ça va aller mais la peinture ou le feutre c'est même pas la peine il faut le réimprimer sur autre chose le papier je ne sais pas donc voilà un dessin qui est colorié dans la couverture qui est fait qui est très joli et voilà un autre qu'on a ici donc j'aime beaucoup ces colos les personnages sont assez sympa donc j'en ai déjà deux autres donc voilà sympa c'était le dernier que j'avais à vous montrer voilà c'est fini pour ce petit pour ce hall oui on peut dire ce hall oui parce que c'est déjà pas mal garni donc c'est un complément de tout ce que j'avais pour le mois d'août là c'est déjà pas mal je pense que je recraquerai encore pour deux mystères deux livres mystères qui sont à vendre à partir du 28 août et puis je vais essayer de mollo pour le mois de septembre quand même parce que là j'ai eu pas mal de choses et j'ai craqué à cause d'Acrocolo Gaga donc je lui fais encore un petit coucou que grâce à elle j'ai découvert le fashion girl et je la remercie vraiment pour cette découverte je la remercie et voilà elle m'a fait craquer mais donc voilà je te remercie vraiment Acrocolo Gaga n'hésitez pas à aller voir sa chaîne elle a des très bons tutos super vidéo donc voilà bah je vais je vais vous souhaiter une bonne rentrée ou pour ceux qui sont encore en vacances de bonnes vacances je pense que là ça va se terminer donc ça va être une bonne rentrée pour tout le monde et puis surtout prenez soin de vous détendez vous dans le colo surtout profitez de passer des bons moments à faire du colo et puis je vais vous faire de gros bisous et puis je vous dis à bientôt ciao euh oui me revoilà désolée j'ai complètement zappé pour les crayons de couleurs de chez Noz donc bah je vais refaire un petit montage au bout de la vidéo alors donc pour vous montrer ça parce que j'étais partie dans j'avais complètement zappé donc désolée pour ce petit loupé mais voilà on va tester ces crayons donc on va commencer par le blanc je pense pas qu'on va avoir grand chose voilà donc ça c'est le blanc mal air blanc on va y aller pour le jaune ah franchement ils sont pas mal du tout dommage qu'il y en ait 12 ils sont vraiment top je trouve vous avez pas besoin d'appuyer ils sont sympas je vais pas avoir d'eau pour les tester en aquarelle il faut que j'arrive à vous faire des tutos aussi avec les des tutos test un peu mais vraiment les manières là super bien je ne sais pas je vais essayer de fouiner voir si sur amazon ou autre c'est des crayons qu'on trouve celui-là s'est émietté un peu et franchement les couleurs sont vraiment jolies bien pigmentées ça c'est marron alors ça c'est quoi ? c'est un noir ? bon ça c'est un violet peut-être il reste le vert ah oui il y a un vert j'ai oublié de ramasser tout à l'heure je suis vraiment désolé je me perds souvent la tête ah j'arrive pas à rattraper le crayon c'est bien avec ma règne c'est pas toujours ma tête j'oublie vite donc je pense qu'on va se retrouver dans une prochaine vidéo peut-être même à la suite je vais voir si je la fais là ça n'aura rien à voir avec le collo mais j'ai souvent des questions par rapport à ma maladie donc j'ai envie de faire une petite vidéo par rapport à ma maladie même donner des conseils par rapport à ce que je fais par rapport à ma maladie et tout si ça peut aider des personnes je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont atteintes de la même maladie que moi donc voilà franchement je les trouve vraiment top ils sont pas mal je vais regarder même sur amazon je vous dis si on peut les trouver en plus grosse quantité mais franchement je vous ferai sûrement une vidéo test je vais essayer là il faut que j'arrive pour la rentrée mon mari repart au travail donc à partir de lundi après ça va être l'école pour les enfants donc ça va peut-être être un peu plus facile pour moi j'en sais rien on va voir si j'arrive un petit peu plus c'est normal je profiter de la famille mais si vraiment j'espère pouvoir vous faire un peu plus de vidéos si ma santé vous permet et vous faire des vidéos test justement sur ces crayons là pour pouvoir vous montrer ainsi que sur d'autres donc même si vous avez des vidéos tuto ou des vidéos que vous voudriez voir surtout n'hésitez pas à m'en faire part en dessous de la vidéo n'hésitez pas à commenter ça me fait ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de commentaires et franchement je suis super contente de pouvoir partager ces moments avec vous donc surtout n'hésitez pas à commenter à liker la vidéo et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait et puis ben je recommence à vous dire surtout ben bonnes vacances pour ceux qui y sont encore bonne fin de vacances pour ceux que ça se termine bonne reprise pour les autres et puis ben je vous dis bon colo et puis à bientôt dans une prochaine vidéo cette fois ci c'est bon je vous dis à la prochaine je vous fais de gros bisous ciao Musique 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 Musique